et là j'espère que vous allez bien je suis super heureuse de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des cinq vestes indispensables à avoir dans son dressing avant de démarrer je vous rappelle que vous pouvez me suivre avec plaisir sur instagram donc mon compte c'est julie.inyourstyle c'est là que je partage avec vous mes looks vous pouvez un petit peu suivre aussi mon quotidien mes journées en story et vous pouvez aussi me rejoindre sur ma page facebook qui s'appelle elle donc in your style et c'est là que j'annonce tout ce qui est animation atelier formation donc c'est là que vous pouvez un petit peu retrouver l'agenda complet de tout ce qui est programmé ici dans les prochains mois petite présentation aussi si vous ne me connaissez pas encore donc je suis julie je suis conseillère en images donc c'est mon métier à temps plein donc j'accompagne les femmes et les hommes dans la recherche et la révélation de leur propre style et sur cette chaîne je vous propose chaque semaine mes conseils mode mes conseils tendance et mes conseils style de façon générale et donc aujourd'hui j'avais envie de parler avec vous des cinq vestes à avoir dans son dressing j'ai fait récemment une vidéo sur les dix paires de chaussures à avoir dans son dressing elle vous avait beaucoup plu et vous m'avez demandé justement de la décliner un petit peu avec d'autres pièces de son dressing et ici j'avais envie de vous proposer les cinq vestes à avoir dans son dressing donc on démarre tout de suite avec la première veste donc si vous me connaissez si vous me suivez depuis quelques temps ce ne sera pas une surprise pour vous la première veste à avoir dans son dressing c'est le blazer donc pourquoi parce que le blazer c'est vraiment un indispensable pour moi il fait partie des basiques à avoir dans son dressing donc dans un premier temps un blazer noir ou en tout cas un blazer foncé qui pourra se marier facilement avec les couleurs que vous avez dans votre dressing mais je vous conseille aussi malgré tout d'avoir un blazer clair surtout qu'ici on va quand même vers les beaux jours et le blazer clair à l'avantage de se marier encore mieux avec les couleurs aussi d'été et à rendre le look beaucoup plus lumineux que du noir par exemple donc un blazer clair qu'il soit beige clair ou blanc et cru peu importe la couleur que vous choisirez mais c'est une couleur qui pourra aussi se prêter très facilement aux journées plus estivales la deuxième baisse à avoir dans votre dressing c'est le perfecto pourquoi parce que le perfecto il va se marier aussi à merveille sur les jupes et les robes notamment c'est des pièces qui en général se mixe très bien ensemble et il permet aussi de donner un côté un peu plus rock un peu plus casual à vos tenues ce qui permet de pouvoir aussi finalement varier les styles donc ici de nouveau le perfecto noir en cuir ou en simili cuir pour moi c'est un basique vraiment à avoir dans son dressing si maintenant on n'aime pas l'idée du cuir ou du simili ou si on n'aime pas l'idée du noir on peut très bien aussi avoir de très jolis perfecto en suédine ou en dain dans les couleurs un petit peu plus naturel comme le beige ou le camel par exemple qui se marie très très bien et pour l'été ou l'entre-saison vous pouvez aussi parfois trouver des perfecto plus clair ou plus lumineux il y en avait notamment un qui était très canon cette année dans la collection de chez zara qui avait vraiment très très beau rendu et qui avait justement une couleur écrue donc si on n'aime pas justement d'avoir un perfecto trop foncé ça peut être la bonne alternative aussi parce que ça se mariera très facilement aussi avec la plupart des autres couleurs de votre dressing la troisième veste à avoir c'est la veste en jeans pourquoi parce que de nouveau la veste en jeans ça permet aussi de multiplier les styles ça donne ici une touche qui est un petit peu plus décontractée un petit peu plus casual encore que le perfecto par exemple au look ça se marie très bien avec des loups qui sont très estivaux donc sur des robes sur des jupes c'est quelque chose qui se mariera très très bien la veste en jeans à l'avantage aussi d'avoir une matière qui est assez agréable à porter même quand il fait un petit peu plus chaud que le perfecto ou le blazer quand il fait plus chaud ça peut vite être désagréable au contact de la peau que la veste en jeans par contre en général c'est quelque chose qui est un petit peu plus léger aussi et donc facile à porter aussi en été par exemple pour les soirées qui sont un petit peu plus fraîches on prend une petite veste en jeans avec nous et c'est quelque chose qu'on peut très bien associer avec la plupart des looks d'été et en fonction de votre style vous pouvez trouver aussi une multitude de styles de vestes en jeans de la plus basique la plus simple à la plus tendance si vous allez vraiment vers un modèle qui est un peu plus oversize ou un petit peu plus crop donc un petit peu plus coupé un petit peu plus court vous en avez vraiment pour tous les styles malgré tout vous en avez aussi dans tous les styles au niveau des délavages et des couleurs donc vous avez vraiment de quoi faire au niveau des différents modèles qu'il existe la quatrième veste à avoir dans son dressing c'est le trench donc le trench c'est un basique c'est un indémodable c'est quelque chose aussi qu'on va pouvoir ressortir de saison en saison donc si vous investissez dans un trench investissez dans un modèle qui est relativement de qualité parce que vous savez que c'est quelque chose que vous allez pouvoir ressortir vraiment de saison en saison donc moi je vous conseille plutôt le trench beige parce que clairement c'est un basique c'est un indémodable c'est quelque chose que vous allez vraiment pouvoir porter des années et ça a l'avantage aussi d'être un peu plus lumineux qu'un trench noir ou bleu marine par exemple parce que le beige vient tout de suite rehausser des looks qui sont justement plus clairs et ça se mariera très très bien aussi et au niveau des beiges rassurez vous vous avez aussi toute une gamme de beiges différents donc des beiges qui sont un petit peu plus rosé ou des beiges qui sont un petit peu plus doré vous pourrez aussi bien évidemment adapter en fonction des couleurs que vous aimez et des couleurs qui vous vont bien et alors la cinquième et la dernière veste c'est la saharienne donc ça en plus on l'a vu énormément les saisons précédentes c'est aussi un modèle qui revient régulièrement à la mode c'est quelque chose qui ne se démodent pas finalement donc c'est vraiment un bon basique aussi c'est un bon indémodable de nouveau choisissez la en fonction de vos goûts en fonction de votre style plutôt ici dans une gamme naturel donc écrue beige camel kaki c'est dans ces couleurs là en général qu'elle se prêtera le mieux et ce sera une bonne petite veste passe partout aussi que vous allez pouvoir porter très facilement et reporter très facilement de saison en saison donc voilà pour les cinq vestes à avoir dans son dressing alors bien sûr cette liste n'est pas exhaustive vous pouvez avoir plus de veste vous pouvez avoir plus de choix mais pour moi ça fait vraiment partie des basiques des basiques et des pièces qui sont indémodables et de nouveau vous faites aussi bien évidemment en fonction de votre style et j'insiste vraiment là dessus aussi s'il ya des vestes qui ne vous plaisent pas parce qu'elle ne correspond pas à votre style c'est pas pour autant que vous êtes obligé à tout prix de les avoir dans votre dressing et au contraire si à certaines veste que vous aimez beaucoup vous pouvez les décliner aussi de différentes couleurs de différentes matières de différentes coupes donc ça vraiment c'est libre à vous aussi de faire en fonction de vos goûts et de votre style j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu j'espère qu'elle vous aura inspiré dites moi en commentaire les modèles que vous avez chez vous les modèles que vous aimez ou les modèles que vous n'aimez pas moi ça me fait toujours plaisir de pouvoir avoir vos avis et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo d'ici là je vous fais plein de bisous bye bye oh